On commence le matin par une matière difficile, puis pause-déj, 40 minutes. Une matière facile l'après-midi jusqu'à 17h. Pause-goûter, 20 minutes. On enchaîne avec deux heures d'une matière difficile. Et le soir, on fait des annales jusqu'à ce qu'on soit cuit. À ce rythme-là, c'est jouable. T'en dis quoi ? Alors toi, tu as un destin très particulier. On te pose souvent la question, est-ce que ça t'énerve ou pas qu'on te dise mais tu es médecin ou cinéaste ? Je considère que je suis un médecin qui fait des films. Et ma façon de faire des films est très liée, pas uniquement dans les thématiques que j'aborde, mais ma façon même de travailler est très cohérente avec le fait que je sois médecin. Depuis 3-4 ans, je fais quasi exclusivement du cinéma. Donc tu écris les scénarios ? J'écris, je réalise, et puis je m'occupe de tout. Et voilà, ou de presque tout. Heureusement, je suis très bien entouré. J'ai réalisé aussi une série pour la télévision qui passera à la rentrée. Donc voilà, j'ai une vraie occupation liée au cinéma. Mais la médecine est toujours présente, soit dans les thématiques, soit dans mon entourage, dans ma façon d'appréhender les choses. Je me sens profondément médecin. La médecine n'est jamais loin de moi. Et puis c'est vrai que quand on fait un film sur la première année de médecine, par exemple, ce qu'on appelle la PACES, première année commune aux études de santé, obligatoirement, on parle de médecine un peu. Donc mon lien avec mon vrai métier, le métier que j'ai appris en quelque sorte, il est toujours là. On a un univers très présent, médical, dans tous tes films. Est-ce que sur tes prochaines productions, tu vas nous habituer à rester dans cet univers ? Ou alors est-ce que tu aurais par exemple envie de faire un film, je ne sais pas moi, sur la vie des moteurs ? Je pourrais très bien… Je ne m'interdis rien. En fait, depuis Hippocrate, qui est un film qui se passait dans l'hôpital, sur l'univers hospitalier, on me demande toujours « est-ce que tu vas refaire encore un film sur le monde médical ? » Au début, je me sentais un peu coupable. J'avais l'impression que je faisais une faute si je disais oui. Donc j'avais tendance à répondre « non, je ne sais pas, peut-être, on verra ». Et puis en fait, aujourd'hui, je me sens le droit de faire un peu ce que je veux. Si j'ai envie de refaire que des films sur la médecine, je ne referai que des films sur la médecine. Et puis si je dois faire que des films sur la médecine, il y a assez de réalisateurs pour faire des films dans d'autres domaines. Mais évidemment que j'ai envie de raconter d'autres histoires. Pour le moment, je n'ai pas réussi. Je ne trouve pas le truc qui me permet d'aller ailleurs. Mais peut-être que ça va venir. Il y a beaucoup de références dans la première année sur ce que tu as vécu toi en tant qu'étudiant ? Oui, énormément. C'est très proche de ce que j'ai vécu. C'est mis au goût du jour. Parce que les études, je les ai faites il y a 20 ans. Donc ça a quand même changé. Ton papa est médecin dans la vraie vie, comme le papa de Benjamin, c'est ça ? Le personnage de Benjamin, il est très proche de ce que je suis. C'est une sorte de double de fiction. On ne dira pas la fin, mais tu t'es sacrifié comme ce personnage ? Non, non. Moi, mes personnages sont des héros romanesques. C'est pour ça que leur ressemblance avec moi a ses limites. Moi, je suis quelqu'un de plus banal, d'ordinaire, de la vie de tous les jours, avec des qualités et des défauts qui viennent faire une sorte d'équilibre. Alors que mes personnages sont romanesques. Parce qu'ils ont des aptitudes à avoir des réactions hors normes. Et c'est pour ça que je les aime. Ta collaboration avec Vincent Lacoste, qui était présent dans ton film Hippocrate, c'était une évidence pour toi ? Oui, il fallait que je refasse un film avec Vincent, c'était important. Parce que ça fait partie de mon histoire, de ma naissance au cinéma. Ça fait partie de mon histoire personnelle. Vincent, il avait 18-19 ans quand il a tourné avec moi. Il était vraiment un tout tout jeune homme. Je l'ai vu grandir. C'est un ami proche et c'était important. C'était cohérent pour moi, après être allé faire médecin de campagne, de revenir à un film sur la jeunesse avec Vincent. Je pense que les meilleurs, enfin ceux qui deviendront médecins, se rapprochent plus du reptile que de l'être humain. Je veux être médecin. On s'inquiète pas toi. Il a complètement pété un pont. Bah carrément. Ça fait une place en plus. C'est moche, mais c'est vrai. Tout seul, j'y arriverai pas. Avec toi, c'est jouable. T'as pris trop de retard, hein, c'est mort. Vous pouvez prendre votre ressort sur ce sujet tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Attends, 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 attends. J'en peux plus là, j'en ai marre. On fait une pause ? Ouais, carrément. Pause math. Allez. Dérivé, stat, intégral.